Les étrangers n'ont pas le droit de vote au Brésil, mais par contre, à Sao Paulo, ils ont ce droit de vote pour voter pour leur conseiller. Il y a des initiatives comme ça qui, par exemple, en France, ça n'existe pas. Moi, je travaille sur les représentations des migrations contemporaines à Sao Paulo. Migrations contemporaines, c'est-à-dire plutôt des personnes qui sont arrivées depuis le début du XXIe siècle, donc 20 ans, et plutôt des personnes qui viennent de pays d'Afrique et d'Amérique latine. Et représentations, j'essaie d'analyser le discours de différents acteurs, que ce soit les acteurs politiques, la mairie de Sao Paulo, par exemple, les discours des grands médias, médias dominants, donc les discours plutôt hégémoniques, on va dire, et aussi, de l'autre côté, le discours que les migrants et les migrantes eux-mêmes construisent sur leur vie, sur leur quotidien à Sao Paulo. Et donc, essayer de voir un petit peu comment ces rapports de domination fonctionnent. Et aussi, pour te donner un exemple, il y a beaucoup la thématique de la diversité qui revient dans les discours sur l'immigration à Sao Paulo, parce que Sao Paulo, c'est une ville qui s'est formée à partir de la migration. Donc, italienne, allemande, japonaise, au XIXe, au XXe siècle. Par contre, les gens qui arrivent actuellement, qui sont plutôt des gens racisés, noirs ou indigènes, voilà, il y a beaucoup de Boliviens, par exemple, qui arrivent. Et en fait, ils souffrent de préjugés, de racisme, de stigmates. Et en fait, on voit comment aujourd'hui, les migrants qui arrivent et les personnes migrantes qui arrivent reprennent ce terme pour dire, ben ok, vu que vous êtes divers, acceptez-nous, parce que nous, nous aussi, on vient participer de cette diversité. Donc, en fait, c'est intéressant de voir comment certains mots, qui font partie d'un peu un marketing territorial sur la ville, etc., sont repris par ces personnes qui arrivent maintenant et qui ne sont pas forcément bien reçues, et comment eux-mêmes se les réapproprient de manière politisée, en fait, et politique. En termes méthodologiques, par exemple, j'utilise, je fais du terrain, donc la recherche ethnographique. Donc, ça veut dire que je me rends sur place, que je fais des entretiens et de l'observation. C'était plus ou moins participante, parce qu'on appelle ça l'observation participante. Par exemple, il y a une association où j'étais bénévole, donc je venais plusieurs fois par semaine, je connaissais bien les gens, alors qu'il y a des endroits où je suis allée, c'était juste des festivités dans la rue, par exemple. Donc là, je connaissais moins de monde, donc c'est vrai que le rapport n'était pas le même. Ça, les entretiens, donc j'ai fait 45 entretiens, sur place et en ligne, parce que du coup, moi, j'ai eu le Covid qui est passé par là, au milieu. Et je fais aussi de l'analyse de vidéos. C'est-à-dire, par exemple, il y a une télé-novéla en 2019 qui est sortie sur la thématique de la migration au Brésil. Donc par exemple, j'analyse cette télé-novéla pour voir comment est-ce que les migrants et les réfugiés sont représentés dans cette télé-novéla. Et pour tout d'un autre exemple, j'analyse aussi des vidéos qui sont sur une plateforme qui s'appelle Visto Permanente, ça veut dire Visa Permanent, en portugais. Et en fait, c'est des Colombiens et des Brésiliens qui ont créé un collectif. L'objectif de leur plateforme, c'est de mettre en visibilité les artistes migrants ou les migrants-artistes. Et donc voilà, ça, c'est mes deux métas, donc analyse de vidéos et analyse d'entretiens et observations. Il y a plein de choses intéressantes qui se font à São Paulo. En fait, le maire de la ville, en 2012-2013, c'était Fernando Haddad. Et en fait, ils se sont dit qu'il faut qu'on réponde aux problématiques de ces personnes qui ne sont pas les mêmes que celles des Brésiliens. Ils ont créé, en fait, dans le secrétariat des droits humains, une partie politique publique pour l'immigration. Et ils ont notamment mis en place un conseil municipal des immigrés. Il y a donc des candidats qui sont maliens, qui sont chinois, qui sont boliviens. Il y a des bureaux de vote dans tous les quartiers de la ville. Les gens vont voter. Le conseil est élu. Il y a aussi des représentants d'associations qui sont élus dans ce conseil et des personnes brésiliennes aussi. Ce n'est pas un conseil exécutif. C'est plus un espace de discussion, en fait, mais c'est déjà beaucoup parce qu'en fait, on laisse parler les gens qui sont eux-mêmes concernés par ces questions-là. Moi, ce que je trouve intéressant dans mon sujet, c'est justement ce que je te disais, notamment sur les politiques publiques mises en place. C'était de voir comment une ville, en fait, fait figure aussi de contre-pouvoir par rapport à une politique nationale xénophobe et raciste, quoi. Et en France, on voit bien ça aussi. Les politiques publiques, à partir du moment où tu as une représentation humaine et basée sur l'interculturel et d'accepter la différence, en fait, de l'autre, je trouve que ça change tout, quoi.